Donc nous voilà de retour pour la suite Excusez moi j'avais un petit problème avec la carte Mais moi j'avais plus de mémoire sur la carte Donc en revenant sur Bing Sport Donc je disais, là vous avez toutes les infos sur votre équipe préférée Donc là j'ai mis Miami Heat Donc là vous pouvez voir le calendrier de votre équipe Donc tous les prochains matchs, etc. Ou les derniers matchs et les scores Là, les joueurs Là les statistiques de l'équipe Donc pour les parieurs sportifs, etc. Enfin pour ceux qui s'y intéressent un peu, ça peut être intéressant Donc là voilà la composition de l'équipe Et donc si vous cliquez par exemple sur un joueur de l'équipe Là vous avez donc toute son historique Donc là vous avez donc voilà Pas besoin de Wikipédia, vous savez tout H, taille, date de naissance, le salaire Là toutes les statistiques Donc vous avez ça sur chaque joueur Donc ce qui est bien dans Bing Sport C'est que donc là vous aviez du parquet en fond Si je vais sur du hockey sur glace Voilà, on a de la glace derrière Donc ça je trouve ça super joli franchement Je trouve que c'est une bonne idée C'est des trucs simples, mais je trouve que ça fait son effet quoi Et à chaque fois on a des belles photos Super bonne qualité Donc là si je vais par exemple Sur le foot on a du gazon Sur la Formule 1 vous aurez du bitume, etc. Donc oui Bing Sport c'est plutôt une super, une bonne application Moi j'aime beaucoup Hop Donc euh... Passons aux choses sérieuses On va aborder la dernière partie Parce que bon, je vous ai montré l'essentiel de Windows 8 Donc voilà, là c'est les applications Mais bon, je ne vais pas vous montrer toutes les applications J'ai téléchargé une par une Sinon il n'y en a pas fini Je vais vous montrer là mon coup de coeur C'est mon coup de coeur sur Windows 8 C'est l'application Bing Voyage Alors j'espère que je suis toujours connecté à internet Pour pouvoir vous montrer tout ça Bing Voyage C'est vraiment mon coup de coeur Je vais vous montrer tout ça Donc là Vous avez donc Milan, Italie Vous avez donc plein de destinations qui vous sont proposées Donc Où on va aller ? On va aller... Allez On va se vendre un peu de rêve On va à Cancun Donc là vous cliquez sur Cancun Et là Donc euh... Voilà une super photo, etc. Les infos Et là Vu d'ensemble vous avez donc toute... Enfin vous avez l'histoire de Cancun en fait Donc sur chaque ville vous avez donc l'histoire de la ville Enfin l'histoire Enfin non plus toute l'histoire de la ville Mais bon Pourquoi elle est connue ? Qu'est-ce qu'il y a à voir dans la ville ? Etc. Là vous voyez donc La devise Donc avec la conversion Là la température Là vous pouvez directement trouver des vols Donc voilà Vous pouvez trouver un vol pour aller à Cancun Directement sans ouvrir d'application Là vous avez donc les panoramas des aéroports Alors Là des photos de la destination Donc là Waouh Cancun Super Par contre ce que je trouve bête C'est qu'elle soit pas en plein écran Qu'elle soit en petit comme ça Je trouve ça vraiment dommage Et là Le meilleur Attendez je le garde pour plus tard Ce sera mieux Là vous avez donc les sites touristiques On va essayer de cliquer dessus Voilà Hop excusez moi Les sites touristiques Donc de Cancun Enfin Dès que vous vous mettez sur une ville Vous aurez les sites touristiques Là les hôtels Les restaurants Etc. Pour trouver directement Tout ce que vous voulez Et là Le meilleur pour la fin Les panoramas Donc là Hop Vous cliquez sur le panorama Donc dans chaque ville Vous allez avoir vos panoramas Vous trouverez des panoramas Et grâce à l'accéléromètre Voilà Dès que vous bougez Attendez je vais vous montrer Je prends l'appareil Dès que vous bougez Hop Comme si vous Oh je touche l'écran Excusez moi Voilà Comme si vous y étiez Donc là Pour regarder dans l'eau J'ai les pieds dans l'eau Voilà Comme si vous y étiez Et ça c'est vraiment magique On voyage sur sa surface Comme si j'y étais Non franchement Ça c'est plutôt pas mal Et j'aime bien ça J'ai bien aimé C'est l'un de mes coups de coeur Sur la surface Donc Bah voilà Pour cette petite review De la surface Excusez moi Pour les mouvements Et le mauvais cadrage Mais bon J'ai pas encore de troupier Donc c'est un peu compliqué Donc voilà J'espère que Je vous aurais éclairé Sur Donc la surface Pour ceux qui ont projet De l'acheter Mais franchement c'est un bon produit Rapide Simple Avec des bons matériaux Moi franchement Je ne regrette pas mon achat Ah je vais vous montrer rapidement J'allais oublier Et Quand même L'une des choses Sur laquelle Microsoft Communique le plus Dans leur pub Pour la surface La touch cover Donc Je vais vous montrer Donc c'est comme dans la pub Ça fait bien clic Enfin clac Voilà Ça fait bien clic Et Bon c'est vraiment bien Parce que c'est vraiment Tout fin Et donc ça protège votre écran Des rayures Voilà Et le revêtement Sur la bleue Il est vraiment bien Parce que sur la noire Ça fait un peu tapis Ça que je n'aimais pas beaucoup Mais là sur la bleue C'est vraiment C'est pas mal Ça fait petit bouquin Quand vous le tenez C'est vraiment agréable de toucher Donc voilà Pour la table La touch cover pardon Et après bon Faut s'y faire Parce que le clavier Comme vous pouvez le voir C'est aux touches C'est pas des touches Donc qui s'enfoncent Donc faut s'habituer Mais on s'y fait Franchement on s'y fait Donc là le pad Et c'est vraiment un beau clavier Donc là c'est un QWERTY Parce que je l'ai acheté à New York Mais si vous l'achetez en France Ce sera un ZERTY Ne vous inquiétez pas Ils n'ont pas obligé Ce détail Donc voilà J'ai ma surface Et donc voilà Pour la surface Donc j'espère vous retrouver Pour notre vidéo Une prochaine fois Je ne sais pas encore De quoi on parlera Mais voilà Et pour ceux qui veulent la surface Franchement n'hésitez pas C'est vraiment un bout de vie Moi j'en suis satisfait Voilà merci beaucoup N'hésitez pas A vous abonner A ma chaîne Pour d'autres vidéos Au revoir A la prochaine fois Salut Bonsaï